salut les amis des réflexions j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo oui nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire puisque certains d'entre vous l'attendait depuis longtemps ça y est je vous présente enfin ma citroën bx14e phase une bleu argenté métallisé ça y est oui pourquoi parce que je l'ai depuis maintenant plusieurs mois je l'ai au moment où on se parle on est fin novembre et j'ai acheté cette voiture en mai début mai donc oui il était temps que je vous la présente donc voilà aujourd'hui ce sera chose faite comme d'habitude on va faire deux vidéos une première où on va essayer cette bx sur la route c'est mon ami rené aujourd'hui qui va se charger de cet essai routier je vais lui poser quelques questions et ensuite dans quelques jours on vous présentera la voiture dans sa totalité dans sa globalité on vous expliquera tout sur cette bx alors lors de la prochaine vidéo avec rené on se chargera de vous expliquer l'histoire les spécificités etc de la bx aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte un peu plus rapide où on va juste rouler et parler de son comportement routier de son confort à bord etc et voilà donc on sera plus complet sur la vidéo 2 donc c'est pour ça que c'est très important pour vous de vous abonner et pour nous aussi de vous abonner de activer la clochette de notification comme ça vous serez notifié parce que parfois je vous annonce une date pour une sortie de vidéo mais ça peut arriver qu'il y ait du retard donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et puis si c'est déjà fait un grand merci grand grand merci d'être toujours plus nombreux parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais il y a quelques temps maintenant on a passé le cap des 2000 abonnés sur youtube donc ça fait vraiment un grand grand plaisir c'est pas grand chose pour certaines personnes mais pour nous c'est du soutien et ça fait chaud au coeur donc un grand merci à vous et aussi pour vos vues sur nos différentes vidéos allez sans plus attendre on va aller rejoindre René qui va essayer donc ma BX aujourd'hui voilà place à laisser régalez-vous et on se retrouve en fin de vidéo voilà donc on est à bord et on va pouvoir maintenant discutailler de la conduite donc de la BX avec notre ami René alors déjà quelles sont, tu l'as déjà conduit avant mais quelles sont tes premières sensations pour le moment alors mes premières sensations je vais vous le dire on va tomber en la descente la réserve elle commence à s'allumer non alors les premières réellement sensations c'est une voiture qui est extrêmement maniable qui a un moteur qui est vraiment mais très souple c'est vrai c'est étonnant après voilà une super tenue de route confortable au possible déjà qu'est-ce que tu penses des performances du moteur je pense qu'elles sont très honorables pour ce petit XY de 72 chevaux je trouve qu'elles sont très très honorables après c'est vrai que la voiture ne pèse pas bien l'eau mais quand même ouais alors je vous mets le poids de la voiture là qui est affichée mais c'est vrai que c'est une voiture qui est quand même relativement assez légère et avec un moteur 72 chevaux sur une barrière familiale on pourrait se dire ça peut faire un peu juste et finalement il est vraiment très très agréable il est souple et je trouve qu'il a du répondant alors je retrouve un peu les sensations qu'on avait aussi sur ta R21 c'est peut-être dû au fait que ce sont des moteurs à carburateur donc c'est vraiment pas des moteurs qui sont étouffés c'est vraiment là il peut vraiment respirer et s'exprimer comme il le souhaite la boîte de vitesse qu'est-ce que tu en penses elle est très souple, la direction aussi malgré que ce soit une direction qui soit non assistée d'accord on est comme vous pouvez le voir une direction vraiment très souple voilà et comme Théo de Authentix Auto avait dit c'est vrai que c'est une voiture qui est quand même relativement assez moderne dans sa conduite et j'ai déjà lu un commentaire qui disait que on pourrait conduire une R18 ou une 305 qui étaient les voitures concurrentes de l'époque par rapport à la BX ah oui monsieur, on ne reste pas au milieu de la route et c'est vrai qu'on pourrait tout de suite ressentir la différence la personne que j'avais vue qui avait mis ce commentaire avait dit on pourrait sentir au moins 25 ans de différence entre les deux types de voitures parce que c'est vrai que la BX est quand même relativement assez moderne et si jamais vous cherchez une BX pour l'utiliser en daily bon si vous maîtrisez l'hydraulique vous arrivez un petit peu à travailler dessus parce que parfois ça peut s'avérer être un petit peu capricieux même si c'est relativement quand même assez fiable ça peut être capricieux, c'est un des points faibles sur ce genre de voiture quand même malgré tout c'est l'hydraulique, c'est à vérifier comme vous pouvez le voir, je conduis comme une voiture de tous les jours c'est ça, oh une T105F et donc du coup, c'est une voiture qu'en daily elle est vraiment très très bien il n'y a vraiment pas de doute là dessus la boîte de vitesse c'est vrai, je suis d'accord avec toi c'est une boîte qui est souple et qui est très maniable regardez, je suis en cinquième à 50 ça ne brûte pas franchement, de ce côté là c'est une bonne voiture j'aimerais que tu parles aussi de l'ergonomie comment tu te sens au niveau de ta position au niveau des commandes etc alors c'est fabuleux parce qu'on a tout on a tout vraiment sur les mains des commodos c'est sûr que quand on est pas habitué, on cherche comme dans tous les véhicules bien sûr mais on a tout on a les appels de phare là c'est pour les suivances arrière là c'est pour les clignotants on a tout c'est vraiment puis on a une place, une visibilité et puis c'est surtout un éclairage c'est magnifique on a un grand pare-brise ça, ça m'avait choqué quand on l'avait essayé la première fois le pare-brise il est vraiment très très imposant il laisse entrer beaucoup de lumière dans l'habitacle donc ça c'est vraiment cool et au niveau de ta position du siège par rapport au volant par rapport à tout ça comment tout ça ? là on est vraiment en mode posing chacun la règle comme il veut bien sûr il y en a qui aiment bien manger le volant il y en a d'autres qui sont comme ça moi aussi je trouve que c'est confortable juste si je pouvais dire un petit bémol moi qui suis assez grand je trouve que la position du volant et notamment des satellites sont assez bas et j'ai les jambes qui sont un petit peu gênées par notamment ce satellite aussi celui-là ? ouais ouais celui-là je peux avoir le genou qui peut un peu être gêné et le volant est un peu bas à mon goût mais bon ça après parce que j'ai aussi la particularité d'être assez grand donc voilà mais après c'est pareil c'est une voiture avec un volant qui ne se règle pas maintenant c'est sûr on peut régler les volants là c'est fixe donc c'est aussi pour ça que c'est assez gênant après c'est vrai qu'elle a une particularité c'est vrai qu'elle n'a pas de rétro passager côté droit pas de rétro alors c'est assez tout à l'heure du coup comme vous avez pu le voir on a fait un peu des tours dans un village et on a fait un peu des manoeuvres pour passer dans des endroits et bien sans rétro j'étais bien en kikiné parfois c'est un peu compliqué je me suis sentant un peu tout nu c'est ça alors là on vient de passer un autre ah bah la suspension hydro-phématique je crois qu'il n'y a pas besoin de reparler de sa réputation au niveau de confort là on est vraiment dans un niveau de confort absolu avec les sièges qui sont très très confortables il y a quelques jours René conduisait et j'étais placé sur le siège passager et j'étais vraiment très très bien installé ça me rappelait encore une fois les sensations que je pouvais avoir à bord de ta Renault 21 alors maintenant je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette voiture parce que je connais son historique et donc du coup je peux vous parler un petit peu d'où elle vient alors c'est une voiture déjà dans un premier temps qui a donc été vendue en avril 83 elle était originaire de l'Isère à la base c'est une voiture qui était un monsieur dont le prénom était Louis et il l'a gardée jusqu'en 1988 où il l'a vendue à un monsieur qui s'appelait Jean toujours dans l'Isère par contre ce monsieur avait des entreprises dans les bouches du Rhône dans la région de Salon-Provence et cette voiture s'est retrouvée dans les bouches du Rhône à un moment donné dans sa vie et le dernier contrôle technique jusqu'à sa résurrection vous comprendrez après pourquoi j'utilise ce terme le dernier contrôle technique daté de 2010 donc on peut imaginer qu'au plus tard en 2012 elle a été arrêtée jusqu'à l'hiver 2018-2019 donc les deux premiers propriétaires étaient des personnes âgées enfin qui ont fini par être des personnes âgées donc j'imagine qu'au début des années 2010 monsieur Jean qui détenait cette voiture était peut-être une personne qui ne pouvait plus conduire et donc cette voiture a certainement été remisée elle est restée donc plusieurs années à l'arrêt jusqu'à fin 2018- début 2019 où elle s'est retrouvée dans une concession automobile à Salon de Provence et elle était destinée à la casse tout simplement et oui quel dommage ça aurait été de l'envoyer à la casse cette voiture avec seulement 109 000 km bon un peu moins à l'époque et donc cette voiture était sur le parking des reprises à la casse et l'une des personnes qui travaillait d'ailleurs si vous nous regardez salut à vous parce que je sais que vous avez vu la vidéo de Authentics Auto cette personne donc qui travaillait dans cette concession a racheté cette voiture apparemment pour 1 euro symbolique donc si vous voyez cette vidéo n'hésitez pas donc à donner plus d'informations en commentaire et donc à récupérer cette voiture l'a sauvée de la casse voilà donc je pense que un très bon geste a été effectué à cette occasion et cette personne l'a remis en route cette voiture avec visiblement pas mal de soucis forcément la voiture étant arrêtée depuis pas mal d'années et après donc cette personne était une jeune personne donc a décidé de revendre cette voiture pour avoir un daily un peu plus récent et a vendu cette voiture à monsieur Jérémy dont on salue aussi s'il regarde cette vidéo donc qui était la personne à qui j'ai acheté cette voiture qui était un grand collectionneur puisque dans son garage il a une CX une BXSS une GS etc je vous invite d'ailleurs à le suivre sur Instagram c'est TheGiselle donc T-H-E tiré du bas Giselle il poste des voitures de sa collection régulièrement donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à son compte et donc cette personne je pense à peaufiner la fiabilité de cette voiture puisque je tousse du singe mais jusqu'à aujourd'hui ça fait quelques mois que j'ai cette voiture j'ai pas eu de problème de fiabilité voilà même s'il y aura toujours des choses à améliorer ça c'est sûr c'est une voiture ancienne donc voilà pour son histoire et aujourd'hui elle se retrouve donc dans la collection RF-LJ allez les compteurs rouleaux en action après l'accélération sortie de rond-point donc voilà vous pouvez les voir donc c'est très chouette ça c'est un des détails Citroën-esque et qui font le charme aussi de la phase 1 par rapport à la phase 2 qui est un peu plus rentrée dans le rang avec des compteurs à aiguilles classiques plus type Peugeot même l'intérieur et un peu moins décalé alors c'est une voiture qui ne peut pas enfin qui peut déplaire de par son côté justement décalé mais justement ça c'est nous c'est ça que nous aimons c'est des voitures différentes des voitures les flops commerciaux même si la BX est loin dans les trains mais par exemple des 1007 des Velsatis des Avantime on adore ça enfin 1007 un peu moins quand même il ne dit pas de bêtif la BX ça a été vendu un peu plus de 2 millions un peu plus de 2 millions d'exemplaires pour la BX donc on en a parlé ou on en parlera en intro de présentation de cette BX mais c'est un modèle qui a fait grand bien au groupe PSA et à la marque Citroën alors la tenue de route ça ne sert à rien de vous la montrer en image parce que vous n'allez pas vraiment voir grand chose mais la tenue de route de cette BX est excellente la réfutation de la suspension hydro-pneumatique est vraiment réelle elle a très bonne réputation puisqu'on a vraiment une voiture qui tient bien la route même si OK par exemple ma DS4 fait mieux aujourd'hui forcément mais il y a 30 ans d'écart entre les deux voitures donc forcément ça se comprend alors vrai Citroën oblige on est bien sûr en présence d'un volant monobranche alors le monobranche bi-branche alors j'aimerais savoir quelles sont tes sensations à la conduite d'un volant monobranche et bien en fait c'est très libérateur on se sent libre je suis d'accord avec toi et puis bon on a une super activité sur les outils de conduite et puis je trouve qu'on a une bonne prise en main également exactement il n'est pas mou il est vraiment en folide on peut croire qu'il est un peu flagadant mais pas du tout et puis bon on peut le tenir comme il faut c'est bien j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai le même sur la CX un peu plus grand un peu plus différent et voilà alors vous l'aurez compris je crois que voilà on aime la BX c'est vraiment une voiture qu'on adore tu es sûr ouais je crois qu'on n'arrête pas de l'encenser depuis tout à l'heure forcément il y a des défauts les plastiques ne sont pas forcément de très bonne qualité ils ont 40 ans ils ont 40 ans bon voilà après c'est sûr l'hydropneumatique parfois il peut y avoir des problèmes mais globalement c'est une voiture voilà moi je suis à l'arrière franchement je suis vraiment très très bien installé en plus les sièges ils ont une ils ont une architecture vous voyez avec les boudins rembourrés etc et ils sont bien creusés on est vraiment bien installé non franchement je suis vraiment très très bien à bord de cette BX c'est une super voiture et si jamais vous vous sentez parce que c'est vrai que nous on a mis du temps avant d'acheter des voitures hydrauliques mais si jamais vous vous sentez de pouvoir entretenir ces voitures là alors je vous rassure c'est pas non plus c'est pas non plus délirant c'est pas non plus catastrophique achetez déjà une bonne base ou alors sinon achetez-en une comme René que vous savez vous allez pouvoir restaurer avec des gens qui s'y connaissent ou vous si vous vous y connaissez mais franchissez le pas franchement faut les sauver ces voitures là bon même si la plupart maintenant elles sont sauvées mais c'est vraiment des super voitures qu'il faut essayer de faire perdurer dans le temps et notamment dans le monde de la collection il ne faut surtout pas oublier de dire qu'il y en a énormément qui ont été baignées qui ont été mises à la poubelle c'est vraiment dommage c'est des voitures qui dans les années 2000 ont beaucoup souffert des reprises à la casse etc ça c'est une certitude voilà alors aujourd'hui ce qui se pose la question ça coûte combien une BX bah écoutez vous allez avoir tous les prix parce que ça va dépendre de la version que vous cherchez déjà si vous cherchez une BX millésime une phase 3 des années 90 si vous cherchez même une phase 2 une 16 TRS de 86 par exemple bon c'est une voiture qui va être encore dans des prix raisonnables si vous voulez un bel exemplaire ça va tourner entre 2 et 4 000 euros je pense que c'est une fourchette qui est assez raisonnable à l'heure qu'il est maintenant si vous cherchez des modèles type GTI etc bon sachez que là les prix commencent à grimper aux alentours des 6, 7, 8 000 euros à peu près un peu de gentil voilà après si vous cherchez une 19 digit c'est pareil ça va être assez cher c'est une finition recherchée et c'est rare une 19 GT ça va dépendre j'ai vu un peu tous les prix j'ai vu des prix en moins de 5 000 euros alors est-ce que l'état à moins de 5 000 euros est raisonnable pour une 19 GT je n'en sais rien sachez que pour moi une 19 GT dans un prix raisonnable c'est pareil ça va être 6, 7, 8 000 euros bon parfois vous allez avoir des prix au-delà des 10 000 euros bon là à mon avis vous avez un exemplaire irréprochable parlons de la BX Sport voilà la BX Sport c'est pareil vous allez avoir donc voilà mais globalement pour moins de 10 000 euros vous pouvez vous offrir une belle BX et puis si vous cherchez une BX comme la mienne sachez que moi je l'ai payée aux alentours des 3 000 euros alors certaines personnes vont me dire c'est trop cher oui c'est peut-être trop cher mais j'ai payé une peinture rare et refaite à neuf donc c'est pour ça aussi que le prix de ma BX est un peu élevé et ça ne m'a pas dérangé de mettre cet argent là pour une peinture voilà qui sort de l'ordinaire qui est recherchée sur une phase 1 en plus donc voilà et puis j'oserais quand même rajouter un petit mot tu as mis ce prix là mais tu n'es pas en kikiné elle roule très bien oui alors il y a des choses à peaufiner encore une fois il y a des choses à peaufiner mais voilà une peinture fait par un carottier sur une voiture comme ça vous savez les prix c'est un bien entre 3 et 5 000 euros il ne faut pas déconner c'est le prix de la voiture que tu as payé donc pour beaucoup de moments les prix en gros j'ai juste payé une peinture donc c'est correct sinon après si vous cherchez une finition un peu plus passe-partout un peu plus classique une blanc mèche par exemple vous allez la trouver selon l'état entre 2 et 3 000 euros voilà donc globalement on va dire que pour une BX assez sympa entre 2 500 et 8 000 euros vous allez avoir une fourchette un panel assez large selon la finition que vous cherchez voilà je suis de retour donc vous avez pu voir cet essai de la BX l'essai routier alors vous n'avez pas vu grand chose de la voiture même si je vous ai mis du coup quelques petites images qui me plaisent particulièrement d'ailleurs j'espère que ça vous a plu aussi donc voilà c'était un grand plaisir de vous présenter donc cette première partie alors pour ceux qui voudraient en voir plus et Dieu sait s'il y en a beaucoup plus à voir de cette voiture et bien je vous propose de vous abonner si c'est toujours pas fait comme je vous l'ai dit en début de vidéo comme ça dans quelques jours quand on vous présentera la suite de cette présentation justement et bien vous serez au courant et vous pourrez donc voir cet essai comme d'habitude voilà vous le savez même si c'est pas très technique sur cette première vidéo on n'est pas des professionnels donc voilà ne nous en voulez pas si on dit des bêtises ou si on dit des choses inexactes voilà pour compléter ces erreurs éventuelles dans les commentaires vous êtes les bienvenus et on est là pour discuter et apprendre tous ensemble partager cette magnifique passion de l'automobile notamment de l'automobile ancienne voilà donc je vous retrouve dans quelques jours merci beaucoup de nous avoir regardé comme d'hab on est présent sur Instagram sur Facebook et donc sur Youtube les abonnements font toujours plaisir c'est gratuit et les commentaires les likes les partages voilà vous connaissez la chanson des Youtubers voilà merci un grand merci à vous d'avoir été là on se retrouve bientôt portez vous bien ciao ciao ciao